Ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas ce qu'on voit et comment. Les témoignages qui sont comme un spectaculaire, des témoignages bouleversants. Vous l'écoutez, des personnes qui se tournent vers le Seigneur, même qu'ils n'ont pas été à la Réunion, mais qui sont chez soi. On peut avoir tout. On peut avoir du réussi dans la vie, mais pas réussir sa vie. On peut avoir beaucoup d'argent. Il y a beau matin, il y a une belle maison, une piscine même. Il y a des gens, j'ai écouté il n'y a pas longtemps, une chanteuse, vous savez, la bonne chanteuse, qu'elle a une voix extraordinaire. Et quand j'ai regardé son émission, à l'âge de 48 ans, quand elle était milliardaire, elle manquait de rien, elle était au sommet. Et elle s'est suicidée à cause de la drogue. Elle avait un vide de Dieu. Elle n'a pas pu le combler, même sa propre fille, trois ans plus tard, son enfant, même son enfant, elle a touché à la drogue, elle est morte avec. Et pourtant, il manquait de rien. On peut avoir tout dans la vie. On peut réussir dans la vie. C'est vrai qu'on peut avoir une belle maison, une belle piscine, comme Jean l'a dit tout à l'heure. Et comme le frère, il a témoigné qu'il avait besoin de Dieu. Il avait un vide de Dieu. Il n'y avait personne qui pouvait combler. Vous avez la vie de l'homme, elle est comme un puzzle. Un puzzle, vous savez, pour qu'il soit, qu'il y ait à table de la valeur, je parle dans les éléments. Si on met le puzzle, on le fabrique. Et puis s'il manque une pièce, on n'a pas de valeur. Il manque une pièce qui est importante dans le cœur de l'homme et de la femme. Personne ne peut le combler. On peut la toucher à tout, à la drogue, à l'alcool, à les amusements, les dansines, les boîtes de nuit, les discothèques. On peut toucher à tout. Mais si on n'a pas ce vide de Dieu rompit pas de quelqu'un, et ce quelqu'un, il est au milieu de lui. Je disais, ça au frère, quel homme qu'il est ? Quel homme qu'il est Jésus ? Il n'est pas un comme lui. Il n'est pas venu sur la terre des hommes pour être admiré, être applaudi par les hommes. Les gens l'ont vu, ils l'ont regardé. Il y a des gens qui ont dit que cet homme-là, il n'était pas de Dieu. C'était pas un prophète. Il n'aimait pas parce qu'il ne voulait pas écouter la vérité. Les hommes religieux de l'époque, les grands ravins, ils avaient leurs belles robes, leurs beaux avis sont de Dieu. Les gens leur faisaient la courbette. C'était les prêtres de l'époque. Ils avaient un nom, ils avaient un titre, mais ils n'avaient pas ce qui avait le principal, la fée de Dieu. Jésus est venu, alléluia. Il n'est pas venu être sur un choual avec un chat. Il n'est pas venu pour être admiré. Il est venu comme un simple homme, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'y avait même pas un lieu pour reposer sa tête. Les gens l'ont regardé. Les gens, ils avaient compris qu'en lui, il y avait une paix que le monde ne pouvait pas donner. Chaque personne qui s'est approchée de Jésus n'a jamais été déçue. On peut feuter la parole de Dieu d'un côté comme de l'autre. Tous ceux qui sont approchés de Jésus, qu'ils ont voulu reçoire quelque chose, ils l'ont reçu. Les gens n'ont pas voulu, ils n'ont pas reçu. Ils n'en voulaient pas de Jésus. Il y a des gens qui voulaient avoir la guérison. Et combien comme ça ? Même dans nos missions, parmi les peuples morts en nous, je voyais un joueur syndic, qu'est-ce que nous sommes ethniques, nous sommes. Il y a des gens qui ont venu à l'évangile pour recevoir de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu la guérison. Il y a des gens qui ont reçu la guérison de leurs enfants. Même des hommes, des femmes, des parents, des vieillères. Ils ont reçu la guérison. Ils ont été bénis par Dieu. Mais ils se sont repartis en arrière. Ils ont voulu la guérison, mais n'ont pas voulu de Jésus. À l'époque de Jésus, c'était pareil. Pour comprendre la parole de Dieu ce soir, il faut revenir en arrière, sous le temps, au temps primitif. Il faut revenir sur les traces de Jésus. Quel homme qu'il était Jésus, Seigneur ! Quelle gentillesse, quel amour qu'il a ! Il n'a jamais regardé l'homme pour le punir, pour le juger. Des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient dans le bourbis jusqu'au cou. Les gens se sont moqués derrière dans les états qui sont. Ils les ont repoussés. Jésus a dit non. Le Seigneur, il disait toujours, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Moi, je vous donne ma paix, même pas une paix comme le monde la donne. La véritable paix. Parce que dans le monde, il n'y a pas de véritable paix. C'est une paix passagère. Elle passe, la paix du monde. Comme je l'ai dit à l'heure, il faut s'amuser, il faut danser. Et on passe la nuit entière dans les amusements. Et quand on arrive au matin, on a la tête comme ça et on n'a pas de paix. Il faut recommencer, c'était à recommencer. Les minotrames, ils nous roulent dans la farine. Le monde, c'est parce qu'il n'est pas beau, le monde. Et le monde est beau, il faut dire la vérité. Il est beau, ça brille, c'est comme de l'or. Mais il n'est pas beau pour l'homme, pour la femme. Parce que le monde ne nous amène pas vers l'éternité, vers le Seigneur. Le monde nous attire vers le mal. La chair, vous savez, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas l'ennemi de notre âme, le diable. Le plus grand ennemi de l'homme et de la femme, c'est notre chair. Elle est sortie de la terre et elle aime ce qu'il y a de la terre. Elle n'a attiré pas les choses de la terre et elle regarde toujours vers la terre. Elle ne regarde jamais vers le haut. Comme encore, on regarde toujours vers le bas et on a toujours tendance à regarder les uns les autres. On se regarde les uns les autres, on regarde même les pasteurs. On regarde, et puis le frère, la sœur, on regarde. On a tendance un petit peu à juger, on regarde dans l'état qu'il est, comment qu'il est. On croit que l'homme est parfait. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est parfait. Même pas un pasteur qui est parfait. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est parfait. Il n'y a eu un seul. Il est rentré dans le monde qu'il était parfait. Il est sorti de ce monde. Il était parfait, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Et en passant, il a pris le péché de l'humanité. Le péché de tous les hommes, de toutes les femmes. Tous ceux qui ont voulu s'approcher de lui. Quand ils sont approchés de Jésus, quel père, alléluia, quelle beauté, Seigneur. On a écouté des témoignages ce soir. Quand on reçoit Jésus, le frère a été témoigné. Quand il était là au sous-chapiteau, il avait une paix, il savait qu'il y avait une paix qui était là. Il avait trouvé le véritable sauveur. Et ce soir, tu es venu à la Rhinon, ce soir. Tu es venu par habitude. Tu es venu par on t'a témoigné. De venir à la Rhinon. De venir écouter la parole. Peut-être que c'est pour toi que de la routine. D'écouter. Et tu es peut-être un peu choqué d'entendre des témoignages. Des frères, des sœurs. Des vies transformées. Des gens qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres, à la lumière. Du péché à la sainteté. Qui peut faire ça ? Ce n'est pas les plus grands médecins de ce monde. Vous avez remarqué. Il y avait des gens qui sont dans la dépression. Il faut prendre de l'économie. Il faut prendre de l'éxanasse. On prend des médicaments pour essayer d'avoir un peu de paix. Pour dormir en paix. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais quand on rentre, on rencontre le Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Lorsque le Seigneur rentre dans une vie. Parce que d'être visité par Dieu, il n'y a pas plus le mot, je dis souvent. On est souvent visité par Dieu. Quand Jésus passe dans une église. Quand il y a la parole de Dieu qui est annoncée. Comme ce soir. La parole de Dieu est annoncée. Quelle beauté, Seigneur. Alors des fois, il y a une onction particulière. Parce que la parole de Dieu n'est pas morte. Elle est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Et c'est la parole de Dieu quand elle est annoncée. Et quand il y a cette onction particulière. Qu'elle passe d'ailleurs la parole de Dieu. Alors ça veut dire qu'on est visité par Dieu. On l'est touché par Dieu. Comme une fois, ma soeur, mon frère, on l'a dit ce soir. Que t'as été visité par Dieu. T'as été touché par Dieu. Que t'as senti ces tensions passées sur toi. Que t'as dit, c'est pas vrai que je ressens quelque chose. D'être visité par Dieu, ça ne sauve pas. Mais être habité de Dieu, ça nous sauve. La vie des cas, Christ en vous. J'ai pas dit Christ à côté. Christ en vous, l'espéreur de la gloire. C'est le Christ, le maître, le sauveur de tous les hommes. Et il est là. Et puis je le dis ce soir. J'aime le dire de tout mon cœur. Il nous honore de sa présence. Quelle beauté, Seigneur, d'être honoré par la présence du Seigneur. Il n'y a plus qu'un pasteur ce soir. C'est pas la vie du mer qui va vous sauver. On peut préconter les conventions, les missions. Les plus grands chapitons. On va aller partout. Dans les plus belles cathédrales, ça ne sauve pas. Celui qu'ils sauvent, il s'appelle le Christ. Jésus, Jésus de Nazareth, cet homme qui est busé sur la terre des hommes. Homme de douleur, habité car, habité à la souffrance. Il n'avait même pas eu lieu à reposer sa terre. Le puits de Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a dit à son père, père, le voici en moi, moi. Parce qu'il habité car que Dieu a gardé sur la surface de la terre. Il cherchait s'il y avait un homme juste. Un homme qui cherchait Dieu. La vie des cas que tous sont pervertis et privés de la gloire de Dieu. Personne ne cherche Dieu. Alors ce soir, mon ami comme moi, un bébé de tête est arrivé, mais on n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui les a cherchés. C'est Dieu qui les a interpellés. Il s'est servi d'un premier but de soeur, d'un jeune homme, d'une jeune fille. Moi, ça m'est arrivé. C'est un jeune garçon de 17 ans qui veut me témoigner de Jésus-Christ. J'ai dit, attends, ne sois tranquille. Il a insisté, il m'a dit, Jésus sauve. Il a dit, dans la région, Jésus bénit. Jésus transforme les vies. Tu veux voir des miracles ce soir ? Ce n'est pas la guérison du corps. C'est bon d'être guéri dans son corps. Quand on est guéri dans son corps, les antennes sont dit, il n'y a pas plus beau. Mais c'est ton âme, ton âme. Ton âme, elle a du prix aux yeux de l'Éternel. À quel prix que ce soit ? À quel prix que tu es racheté par Dieu ? La vie d'écart que Jésus est mort à la croix du calvaire. Jésus a dit à son Père, Père, tout est accompli. J'ai tout accompli. J'attirai tous les hommes en moi. Il nous attire. Depuis 2000 ans, il nous attire. Quelle beauté, Seigneur. Il t'attire encore ce soir. Mon ami, mon frère, ma soeur. Jeune homme, jeune fille, père et mère. Jésus t'attire ce soir. Il t'appelle, il te connaît. Il est dans ton cœur, comme dans un livre ouvert. Il connaît tes pensées. Est-ce que tu penses à ce moment-là ? Ce soir, il connaît ta vie. Il t'aime. Il t'aime, Jésus. On le dit souvent, et on dit des fois pour certains, on n'a trop fait. Jamais, il ne sait pas me bénir. Pas moi, pas moi. Dieu ne peut pas me bénir. Le diable est un menteur. Il a été un menteur depuis la création du monde. Il a menti à la femme et à l'homme dont j'en ai des noms. C'est un menteur. Parce que l'habitude des crères qui l'a fait, ils l'ont témoigné tout à l'heure. Dans l'épreuve, chapitre 13 et au verset 8. Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ce que sa parole dit, son bras l'accomplit. Il ne change pas. Le temps des miracles est encore d'actualité. Vous avez écouté les miracles et les guérisons que vous avez écoutés ce soir. Quel est ton besoin ce soir ? Mon ami, quel est ton besoin ? Ma soeur, mon frère, quel est ton besoin ce soir ? Peut-être que tu es venu chercher un besoin, un besoin que tu n'as pas pu trouver. Jusqu'à aujourd'hui, tu es au bon endroit. Et on n'est pas plus que les inquiétudes, on est des agiteurs et des frères. On est une équipe qui gagne et je remercie les frères qui vont donner la possibilité d'apporter la parole de Dieu. Quelle beauté, Seigneur ! Avant d'aller sur l'estrade, vous savez, avant de le mettre, d'ailleurs, là, il y a le pipi, on est tout tremblant. On a peur, mais quand on est là, on est bien. On est bien, parce qu'il y a l'option de Dieu. Et cette option, elle est là ce soir. Jésus, pardon, il est auprès de toi, il voit ta vie, il connaît la vie, le doigt de Dieu sur ta vie ce soir. Il dit qu'il t'aime ce soir, il t'aime. Il t'aime, Jésus. Le temps des guérisons, mais toujours, il est toujours à côté de l'actualité. Jésus veut te guérir ce soir. On a écouté que des témoignages de guérison. Quelle beauté, Seigneur ! Le Seigneur est capable de guérir un mal de gorge, bien sûr. Mais le Seigneur est capable de guérir des cancers. On a peur d'en dire ce mot-là, Dieu guérit les cancers. Il libère, il purifie, Seigneur. Le Seigneur est capable de le faire. Il n'y a pas une maladie que je ne peux pas faire. La Biblique s'est passée meurtrée, il l'a payée. À quel prix, Seigneur ? À quel prix, 39 coups de fouet qu'il a eu, Seigneur ? Sois en toi et t'élabouré pour que tu sois guéri ce soir. Crois aux promesses du Seigneur. Mais le certaine, ce soir, vienne à lui quel que tu es. Dieu est grand, hallelujah. La parole de Dalibène, Seigneur, regardez la parole de Dieu. C'est la carte de rouge pour rentrer dans le ciel. On part dans la Bible chez soi, vous savez, dans sa vitrine, à son chevet, à côté de son lit. On part dans la Bible et sans connaître Jésus. Peut-être que tu crois qu'on connaît Jésus, que tu ne le connais pas encore. Ça n'est pas arrivé, mes frères et soeurs. On peut croire qu'on connaît Jésus, mais on ne le connaît pas, personnellement. Je t'invite à le connaître personnellement. Moi, je le connais, hallelujah. Mais quoi, qu'on a les soeurs, il y a des jeunes, des jeunes garçons, ils le connaissent, Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont rencontré. Ils n'ont pas été compliqués. La complication ne rentre pas dans le ciel. Je ne cherche pas le comment et le pourquoi. Je te dis pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi je n'arrive pas, pourquoi il y a des problèmes par-ci, pourquoi il y a des problèmes par-là, pourquoi je n'arrive pas dans ma vie. Je ne cherche pas au pourquoi. Viens tel que tu es. Présente-toi devant Jésus. Tu pourrais être présenté ce soir devant le Seigneur. Il y avait un homme qui avait besoin de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Un homme qui avait besoin de la grâce du Seigneur. La Bible déclarait que Jésus était de l'autre bord, de l'autre côté du rivage. Il a béni à l'homme qui était lié par la puissance des ténèbres. Il était de l'autre côté. J'ai bien dit, passons de l'autre bord. Je voudrais te faire passer ce soir, mon frère, mon ami, ce soir. Je voudrais te faire passer de l'autre bord. Parce qu'il y a un côté qui n'est pas bon. La Bible déclarait que il y a deux ombres où on passait l'éternité. Près de Dieu, loin de Dieu. Ce n'est pas les religieux qui rentrent dans le ciel et dans le ciel. C'est ceux qui ont flappé avec le Seigneur. Et cet homme, il était là, au bord du rivage. Jésus, quand le Seigneur descend d'abattre, quelle beauté, Seigneur ! Lorsque le Seigneur descend d'abattre, le monde pressait le Seigneur. Les gens étaient autour du Seigneur. Le monde était là, auprès de lui. Il le touchait parce qu'il avait tourné la renommée de Jésus. Et encore, dans notre XXIe siècle, ce soir, la renommée de Jésus n'allait pas changer. Oh, lui, il n'y a aucune honte de variations. Les gens vont vous faire quoi ? C'était bon pour deux mille ans en arrière, les guérissons. Il y avait deux mille ans en arrière, c'était bon. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. C'est un mensonge, le diatéral menteur. Jésus n'est toujours le même qu'hier. Aujourd'hui, éternellement. Mais quand il revient, cet homme était là. C'est un homme, il s'appelait Jalirus. C'est un homme qui avait besoin d'un grâce au Dieu. Il avait entendu la petite carte. Il avait entendu la petite carte. Il ne connaissait pas Jésus. C'est un chef de synagogue. Il ne connaissait pas Jésus. Il avait entendu la renommée du Seigneur. Alors il s'approche auprès du Seigneur. Et il lui dit, fais une instance, priez. Il décale. Il a dit, il est à l'extrême. Vous savez, moi je suis un petit voyageur. Je ne suis presque pas à dire. J'ai cherché le mot tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il voulait dire à l'extrême ? Encore un temps, je connais ma vie. Vous voulez savoir ce qu'il voulait dire. Ça veut dire l'extrémité de la mort. Son enfant est à l'extrémité de la mort. Alors, nous nous sommes. Il avait entendu que Jésus devait passer de l'autre mort, de son côté. Comme ce soir. Jésus t'appelle ce soir. T'es dans le bon endroit ce soir. Cet homme était là. Il a fait une prière. Il lui dit, Seigneur, viens poser les mains à ma fille afin qu'elle vive. Et qu'elle soit sauvée, qu'elle grottée. Mais la Bible déclare que le monde était là. Les serviteurs étaient là. Les apôtres qui étaient là. Les disciples, les gens qui s'entouraient. C'est là qu'il aimait Jésus. Quelle beauté. Les gens aimaient Jésus. Sontaient là pour l'entendre parler. Parce que la Bible déclare, quand il parlait, les cœurs sont étouchés. Mais la Bible déclare qu'il y avait une femme aussi. Une femme qui a besoin de la grâce de Dieu. Une femme qui avait dépensé tous ses biens à son argent. Tout ce qu'elle possédait à la démoire les plus grands médecins de l'époque. Mais il n'y avait pas une guérison. Pas, rien du tout. La Bible déclare s'allait en pire en. Et cette femme s'approche. La Bible déclare que cet homme a touché le port du vêtement de Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Alors le Seigneur, il s'arrête forcément. Quand Jésus s'arrête, il se pose la question. Qui m'a touché ? Y a-t-il bien une personne qui m'a touché ? Les apôtres disent, tu sais Seigneur. Tu poses la question qui t'a touché. Quelle question que tu poses ? Le monde te presse. Le monde, ils sont autour de toi. Oui, mais tout le monde touchait Jésus. C'est pareil. Elle, elle a touché Jésus par un fois qu'elle portait. Qu'elle a vu des clacins. Qu'elle s'est sentue dévoilée. Elle est venue près du Seigneur. Et elle a dit toute la vérité. Il n'y a pas des clacins que vérité, vous savez. Il y a des gens qui viennent avec Jésus. Ils parlent de toute la vérité. On essaie de garder notre vie quotidienne, notre vie passée. On veut recevoir de Dieu. Mais on ne veut pas donner notre vie entièrement pour Dieu. On veut servir Dieu. Mais on veut servir le monde. Maman, qui est le monde. Servir l'ennemi de notre âme. Parce que la vérité, on ne peut pas servir de même. Alors cet homme, il dit toute la vérité. Quelle beauté, Seigneur. Il a dit, la vie de ma fille. Ta poire t'a sauvée. Quelle beauté. Bon, péris. Sois guéris de ton mal. Quelle beauté, Seigneur. Mais l'homme, là, cet homme. Cet homme, Jairus. Cet homme qui était là. Les gens de la maison de Jairus, ils viennent. Et puis ils viennent lui dire au Seigneur. Cet homme, putain Jairus. Il vient lui dire. Il veut dire. Maintenant, n'importe quel mec. Ton enfant, il est mort. C'est fini. Cet homme, cet homme n'arrête plus de rembler. Il a dit, Seigneur. Tu as tardé pendant le chemin. Et maintenant, ma père est mort. Il n'y a pas de diamants. J'ai dit. Crois seulement, dit Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Crois seulement. La mort, elle recule devant Jésus. Parce que la vie des casquanteux. Jésus me rentre dans la maison. Il dit. Qu'est-ce que c'est que ce tumulte ? Qu'est-ce que c'est que ces pleurs ? Que c'est que ces lamentations qui se font dans la maison ? L'enfant n'est pas mort. Elle dort. Oui, la mort, elle recule devant le Seigneur. La mort, elle recule. Quelle beauté, Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de vivant. Un Dieu puissant. La mort, elle recule devant Jésus. Mais certes, je vais te donner la vie ce soir. Parce qu'en fait, vivant par le corps. Mais en fait, si perdu, mort spirituelle. Le Seigneur veut te bénir ce soir. Quelle beauté, Seigneur. La ville des casqu'un enfant revenait à la vie. Alléluia. Et puis la ville des casqu'un aidait de lui à manger. Quelle beauté, Seigneur. Je ne voudrais pas aller plus loin, vous savez. Il n'y a pas de complications ce soir. Ce n'est pas du théâtre ce soir. Ce n'est pas du folklorisme ce soir. C'est important. C'est un jour de salut ce soir. Un jour de bonheur. Tu veux être entré sans paix. Sans joie, sans espérance. Et tu peux sortir de celui-là avec la paix de Dieu. Véluia le prêtre, il cherchait Dieu. Il a rentré chez lui, il avait besoin de Dieu. Il a cherché celui qu'il cherche. Est-ce que tu cherches Dieu ce soir ? Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Parce que c'est habitué, je me laisse couver par celui qui me cherche. Quelle beauté, Seigneur. Mets ta tête, s'il vous plaît, en priant pour le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Sous-titrage Société Radio-Canada